salutations vous tous qui nous suivent de partout je pense à nos amis qui nous suivent à travers toi wc nt live baroblix sont rivales à vous qui nous suivent à travers ton lobe la vie on est toujours ici à kinshasa nous sommes la voie des sans voir tout ce qui se dise n'a c'est un messa bisou tobi misa kayango n'a pas ça alors bende konan aï à la une vous avez à suivre olive l'aimé ari kota la veuve moum d'hérit moi si ya moum d'hérit vous m'a coup de chapeau l'evoire de bonheur de ma n'aiména 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 mou salaya olive l'afrausana olive pourquoi la mousse à no live na copane olive tsi et si kaya vya chébé a zali non mouna futabilié a dinghyna n'aïti alexia vev le voye à la sister abatto toki m dp at assiste pv via chébé a comme sa vie va chébé a tournaie ni 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 babou maca chébé a oliva explique bisous Il m'accepte de rester dans les armes, dans les armes qui s'est passé. Si il a été dans le livre et qui n'a pas l'assisté, de rester dans les armes qui s'est passé. Il existe dans la même chose. Il y a un autre sujet. Mais il existe dans la même chose qu'il y ait des grandes choses. C'est très important. Nous avons accepté de laisser un changement pour le travail pour le travail. Ce qui se passe, c'est une question, c'est ce qui s'est passé de la gestion du FCC pendant dix ans. 15 ans, 20 ans, la Mboka Oyo. On s'associe à Nabiso parce que nous avons comme objectif de les déboulonner tous. Eh bien, pas plus tard qu'hier, les députés à FCC ont craché sur les présidents Étienne et Félix Tchisekedi. Oui, si les alliances sont vraies, mais comment les députés, il y a FCC qui a craché sur Félix Tchisekedi, qui est le président de la République. Cela a énervé le professeur André Mbata et les cas qui ont émissé la RTN7 pour montrer noir sur blanc que Félix était dans ses doigts. Il y a quoi, il y a signé ordonnance, il y a une domination, il y a un problème. Il y a un coup de chapeau assez jeune, géant congolais, il y a du courage. Là où, tout ce qui se dit de Tchisekedi, c'est qu'on défendre le président Tchisekedi. Mais le professeur André Mbata a osé quand même. Voilà les gens qui ont été travaillés dans le président Félix. Et quelle est votre lecture en tant qu'un constitutionnaliste ? Pour ma lecture est simple. D'abord, si vous voyez l'article 100 et l'article 138 de notre Constitution, ces articles déterminent les compétences de l'Assemblée nationale. Il est dit clairement que l'Assemblée nationale, elle vote, la loi, elle contrôle le gouvernement, le service public, mais nulle part. Elle n'est pas compétente pour contrôler les chefs de l'État. Et à l'article 138, on vous donne les moyens d'action de l'Assemblée nationale et puis des motions peuvent être suscitées, mais aucune motion ne peut constitutionnellement consommer le président de la République. Or, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu, de mon point de vue, une sorte de dérive au niveau de l'Assemblée nationale, dans le sens où l'Assemblée nationale a voulu, d'une façon ou d'une autre, interroger les actes du président de la République alors que celui-ci est irresponsable et en aucun cas. Et même ces discours ne donnent lieu à aucun débat. Et c'est vraiment une dérive qui a été tolérée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire que ces ordonnances, ce n'est pas le chef de l'État, sont conformes à la Constitution ? Mais les ordonnances sont parfaitement conformes à la Constitution. Le problème dans notre pays, madame, c'est que des gens critiquent parfois sans voir les textes. Et bien quand on est intellectuel, quand on est scientifique, avant d'émettre les critiques, il faut voir les documents. Voilà les ordonnances qui sont critiquées. Il y a des ordonnances, l'ordre de 62 et 63, qui nomme les mandataires, 62 c'est à la SNCC, 63 c'est à la CHECAMINE. On a dit, d'aucuns ont dit qu'elle ne s'est référée pas à la Constitution. Faux ! C'est vu la Constitution, spécialement à l'article 79 et 81. D'autres ont dit non, voilà, ces ordonnances n'ont pas été contre-signées par le Premier ministre. Madame, vous avez ici l'ordre et la signature du Premier ministre, le contre-saint du Premier ministre. Et la Constitution, l'article 79, dit que les ordonnances présidentielles doivent être contre-signées par le Premier ministre. Peu importe qu'il soit démissionnaire ou pas. Je suis consomaliste. L'article 79 va être contre-signé par le Premier ministre. Et à l'heure actuelle, ou à ce moment-là, le Premier ministre, c'est Bruno Chibaray, il a contre-signé. On a également dit qu'il n'était pas pris sur proposition du gouvernement. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça, c'est à nos amis ? Et ils font peut-être du saut mouton à droits constitutionnels, et il y a du saut mouton qu'on voit ici dans la ville. Voilà, c'est sur proposition du gouvernement. L'article 81, qu'il est, eh bien, partant de tous ces éléments, le président de la République a pris une ordonnance conformément à l'article 79, et l'ordonnance a été contre-signée par le Premier ministre, c'est fait, et il était sur proposition du gouvernement. À partir de ce moment-là, madame, il n'y a pas débat. Je me demande pourquoi on doit perdre le temps pour ne pas se consacrer aux choses sérieuses. Les ordonnances du président de la République sont totalement conformes à la constitution. Et je vais ajouter un élément. On a dit qu'il n'y avait pas nécessité et urgence. Pourquoi l'agricamine ? Pourquoi ailleurs ? Mais c'est simple. Le président de la République, régalé l'article 69, chef de l'État, représente la nation, il fait en respect la constitution, et il assure la continuité de l'État. Mais madame, qui peut aujourd'hui mieux que Félix Tshisekedi apprécier la nécessité d'urgence ? Ce n'est pas un bon seul université comme moi. Ce n'est pas un député. Lui, c'est l'élu de la nation. C'est lui seul. Il est le premier des Congolais parce qu'il a été voté par l'ensemble du peuple. Certains d'entre nous ont été votés dans nos circonscriptions. Mais c'est l'élu de la nation. Lui seul, il est mieux pratique que quiconque. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas nécessité, mais évidemment, les gens là, on se perd. Le problème aussi, c'est que ce débat est mené par des non spécialistes, par des non-consonalistes. Tout le monde n'est pas juriste, tout le monde n'est pas consonaliste. On constate dans ce pays que tout le monde, finalement, aime tous les droits consonnels et tout le monde veut se faire consonaliste. Autre chose à préciser. Alors, comment termine les unités ? Je reçois à ma droite, à cause de présenter Mokileye Mbaye. Bonjour. Bonjour. Le nom, c'est ? C'est Maître Bangambe Mangouja. Maître Bangambe Mangouja. 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 Alors, à ma gauche ? C'est M. Paul Mkunayabomitanda. Nous voulons juste vos impressions à propos de l'intervention du professeur André Mbata. Il était vraiment dans ses droits ? Est-ce qu'il était dans la logique où il a tapé à côté ? Merci de la question. Le professeur n'a pas tapé à côté. Il a été très juste et il a présenté ses arguments, ses référents à la Constitution. Tout ce qu'il a dit est conforme à la Constitution. Nous sommes dans un état exceptionnel, comme il l'a dit. Alors, le président de la République, en tant que garant de la nation, il a le plein pouvoir dénommé pendant que le gouvernement n'est pas encore mis en place. Nous avons actuellement deux premiers ministres, les sortants et l'entrants. L'entrant n'est pas encore investi par le Parlement de la République. Et les sortants n'ont pas encore fait la remise et reprise. qui faut-il prendre pour signer ? S'il est d'entre eux à signer, d'accord. Alors, nous devons connaître que nous sommes dans un état exceptionnel et nos amis doivent mettre de côté tous les sentiments qui font qu'ils puissent parler en main du président de la République. Le président n'est pas un petit enfant. Le président, c'est un garant de la nation. Et voilà pourquoi le professeur a présenté tous les éléments. La Constitution de la République, c'est une Bible de la République. Quand le pasteur prêche, il se réfère toujours aux versets bibliques. Ce ne sont pas des sentiments. Ce n'est pas une politique de la décalcomanie, mais c'est une politique juste telle que l'a stipulé le professeur hier. Est-ce que le professeur ne court pas derrière un poste ? Voilà pourquoi il défend toujours le président. Le professeur, d'ailleurs, c'est un défenseur. Il faut le savoir, il a fait le droit. Croyez-vous que, pendant tout ce temps, si le professeur avait besoin des postes, il serait dans le gouvernement sortant ? Il avait refusé. Il avait refusé, on lui a proposé des postes. Il n'en avait pas besoin. Mais en tant que constitutionnaliste, en tant qu'un homme d'État, un homme de droit, il est un homme de droit. Il doit défendre d'abord sa science. C'est à partir de sa science qu'on verra s'il mérite d'être ministre ou s'il ne le mérite pas. Mais je suis sûr que toute la République est témoin et tout le monde entier. Le professeur, lui-même, quand il parle, tout le monde sait qu'il est ministre, alors qu'il ne l'est pas encore. Ce ne sont pas des intérêts ou des appétits politiques, mais d'abord, il a défendu la science. Il a défendu la science sur le professeur André Mbata Mangou. Alors, mon frère, juste ton témoignage sur la personne du professeur André Mbata Mangou. Qui il est, au juste ? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je connais le professeur Mbata. C'était mon professeur qui m'avait donné cours à l'université. C'est un homme honnête. Il ne peut pas dire n'importe quoi, le professeur. Maintenant, regardez, dans le temps de Kabila, le professeur Mbata avait refusé le travail de Kabila. Kabila avait proposé le professeur Mbata pour qu'il soit gouverneur à Kananga. Il a refusé. Combien de fois ? Plusieurs fois, il a refusé. Maintenant, lui, en tant que journaliste international, il a fait son travail. Il ne peut pas laisser, c'est parce qu'au Congo, n'importe qui est devenu juriste. C'est un problème. Même l'économiste, même les chauffeurs, c'est pourquoi le professeur, il ne peut pas tolérer et laisser ça pour que n'importe quoi commence à parler n'importe quoi. C'est pourquoi il a interprété la concession. Même quand on dit que le président a violé la concession, il n'a pas violé. Quand vous regardez très bien, en tant que lui, garant de la nation, il ne peut pas laisser comme ça. Est-ce que pourriez-vous donner un peu les critères des gens qui peuvent devenir des ministres ? C'est vraiment important. Oui, c'est que moi, je peux demander au président de la République qu'il nomme un professeur Mbata qu'il donne le ministère de la Justice. Parce que s'il ne fait ça, vraiment, ça sera terrible. Il va faire attention. Il ne peut pas entrer dans le PSG de Kabil, au DG FCC. Kabil a dirigé le pays pendant 18 ans. C'est un père du professeur Mbata, il était déboulonné. Oui, il connaît. Il y a même des professeurs de l'Université de la Justice. Il y avait déboulonné Bochab à l'époque. Oui, pas même Bochab, c'est le même professeur de Mampouya. Mampouya était ridiculisé devant le peuple le Congolais, pas le professeur Mbata. Même les mal-mal ou les autres, peu d'avant, vous voyez même les gens qui étaient venus là-bas pour contester. Mais le professeur Mbata c'est tout le monde. C'est un monsieur vraiment respecté. Pour votre formation, le professeur André Mbata, c'est un professeur ordinaire qui donne cours dans beaucoup d'universités. Il est en Afrique du Sud, il donne cours en Belgique, il donne cours aux Etats-Unis, un peu partout. A l'Unikina, c'est aussi un professeur ordinaire. Voilà les gens qu'il faut vraiment à la place qu'il faut un éroudi, un homme qui a vraiment une tête d'homme bien faite. Eh bien voilà, mon frère, dis-moi un peu, FCC, 60%, s'il vous plaît, dépensement ministériel, cache 20%. Juste un mot là-dessus. Pendant que le président de la République, l'actuel président, bénéficie seulement des 10%. Et l'ancien président, d'une part, il a 60% des gens de ses fidèles des FCC et 10% aussi d'une autre part, lui, en tant qu'ancien président. Je ne sais pas où... Bon, moi je pense que nous devons nous poser la question que dit la Constitution parce que tout ce que nous pouvons faire, nous devons nous référer à la Constitution. Nous devons éviter la gloutonnerie politique. Le président de la République veut unir tous les peuples congolais. Il veut faire le gouvernement d'union nationale. Il ne revient pas à tel ou à tel de pouvoir donc prendre la part de Lyon. Nous ne pouvons pas demander à ce que telle part, on prenne la part de Lyon. tous les congolais veulent participer au gouvernement. C'est-à-dire qu'il y ait une représentativité ou une représentation nette et équitable. Alors, quand eux veulent d'abord prendre 60%, ensuite, leur garant, leur président prend 10%, c'est que le gouvernement leur revient alors que le président élu a tous les pouvoirs, c'est lui le garant, c'est lui qui aujourd'hui a tous les pouvoirs. Là où le bas blesse, c'est qu'il y a la sortie du gouvernement pour se mettre les pays dans un état d'essai. Voilà pourquoi les sages hommes que nous avons en ce moment, le plus sage du Congo, qui s'appelle Félix Tisekedi, prend aussi le temps pour préparer le terrain. Alors, vous voyez aussi l'intérêt du peuple. Quand le testament a laissé le père de la démocratie, qu'est-ce qu'il a dit ? Chanson, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de ma part qui s'est dit au ministre, est-ce qu'il n'y a pas qu'on ne s'est retrouvé ? Papa Lobaki, le peuple d'abord. Alors, c'est là qu'on a fallu de la communauté. Il y a un peuple, il y a un FCC, il y a un Mekki, ils nous verront sur les chemins. Il n'y a pas de mot de la fin pour aujourd'hui. Oui, moi je suis contre avec le comportement des gens du FCC et du PPRD. Kabil a dirigé le pays pendant 18 ans. Il tuait seulement les gens. Même le ministère qui cherche là, il va faire encore quoi ça ? C'est pourquoi je demande au président du public, il ne peut pas entrer dans le pays du PPRD et des gens du FCC. La constitution donne au président le pouvoir de l'institut du Parlement après 12 mois. La Belgique a fait 9 mois, non ? Si le PPRD continue, oui, le président va dissoudre le Parlement et après ça, on va ordiner les élections. Et ce que je peux demander à la population, c'est qu'il est vigilant. Population, on doit être vigilant. Monde de la fin ? Oui, le président de la République doit être très sage, comme il l'est déjà. Étudier de quelle manière il faut sauver ce Congo. Parce que tous les peuples congolais attendent de lui une nouvelle organisation de ce pays. Il attend de lui un changement tant attendu. Alors, nous ne voulons pas que le président puisse entrer, comme venait d'en parler l'ami, entrer dans le piège du FCC. Je me réfère à un compte de chez nous. Il y avait la chauve-souris et la souris. Quand la chauve-souris allait chez la souris, celle-ci recevait la chauve-souris à bras ouverts. Mais lorsque la souris allait chez la chauve-souris, la chauve-souris pouvait s'envoler pour dire trompons la souris. Trompons la souris. Nous ne voulons pas que le FCC trompe l'UDPS ou le CAJ. Qu'ils se sentent, s'ils ont réellement fait leur coalition, que ce soit une coalition sincère, où le partage va se faire équitablement, tout en respectant la dignité du peuple congolais, qui a mis au pouvoir Félix Antoine-Tisséretti, comme président de la République. Ah ben voilà, c'est par là qu'on va mettre un point final par ces messages tristes. Vraiment tous les Congolais sont attristés par la nouvelle de la disparition de la grande combattante Monique Kitoko. Je vais pouvoir recevoir pour vous la combattante Odia. Je crois à Christelle Odia, dans les heures qui viennent, elle va donner les témoignages sur Monique Kitoko qui nous a vraiment laissé paix à son âme. Mais jusqu'à présent, vraiment, les conditions de son décès de mer vraiment suspectes. Franchement, je n'ai pas d'arriver sans rival, je ne l'ai pas de vérité. Je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent, les gens qui ne l'ont pas d'argent, et qui ne l'ont pas d'argent, aujourd'hui est-ce que c'est qu'il est arrivé sans rival. Je n'ai pas d'argent, mais quand je suis arrivé, je suis arrivé à Astone-Tisséretti. Encore une fois, j'ai donné 72 heures, on est arrivé, je n'ai pas d'argent pour se faire, Si c'est vrai, je suis en poison. Arrhe cardiaque. C'est ce que je faisais. Je suis en bas et je suis en bas. Alors, la personne n'est pas un médecin. 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 Là, ce n'est pas moi sans rival. Mais là, on va descendre la famille. Je me suis coupée. Si tu connais Ahhh intelligent eu Apparently. curiosités. La personne n'est pas un médecin. La personne n'est pas un médecin paul s'il ne seester challenging Il est pas quelqu'un qui ne seánd不行. Parce que elles ont desbl HU iToF aינènes legs. Le figu. Le figu. Leended ban entre nous. Le wasé extensibilité des personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada